C'est une conférence que je crois importante parce qu'elle concerne vraiment l'essence du dharma de Bouddha, c'est-à-dire la compréhension juste et la pensée juste. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle l'octuple sentier, et l'octuple sentier ce sont les huit aspects de la pratique de l'enseignement du Bouddha dans le cadre de ce qu'on a appelé les quatre nobles vérités. Je vous le rappelle, parce que ce sont vraiment les bases du bouddhisme, et j'en profite pour dire que le Zen fait complètement partie du bouddhisme. Il y a souvent des gens qui disent « Ah, moi je pratique le Zen, mais je ne suis pas bouddhiste. » Alors, on n'est pas obligé d'être bouddhiste, mais n'empêche que la pratique du Zen, c'est vraiment l'essence de la réalisation du Bouddha. Si Bouddha, si Rakyamuni est devenu un éveillé, est devenu donc un Bouddha, c'est parce qu'il a pratiqué la méditation, le Zen. Et ensuite, ce qu'il a enseigné, c'est l'essence même de ce qu'on pratiquait et de ce qui est enseigné dans le Zen. Simplement, dans le bouddhisme du Theravada, qu'on appelle « ajustement le petit véhicule », on insiste beaucoup sur ces quatre nobles vérités. On en parle beaucoup et on a bien raison, c'est pour ça que je vais en parler aussi maintenant. Mais dans le Zen, on en parle moins, bien que Maître Degen s'y référait, mais d'une façon moins explicite. Donc c'est la raison pour laquelle il est utile de faire un atelier comme aujourd'hui pour resituer notre pratique dans cet ensemble, ce qu'on appelle le Dharma du Bouddha, c'est-à-dire ces quatre nobles vérités. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la compréhension juste et la pensée juste. Ça fait partie de ce qu'on appelle la sagesse. L'octuple sentier, donc qui est la quatrième des nobles vérités, dans l'octuple sentier, il y a trois aspects que dans le Zen, on appelle « kaïjo » et « kaï », ce sont les préceptes. Et ça concerne trois aspects de l'octuple sentier, la parole juste, l'action juste et le mode de vie juste, c'est-à-dire la façon de gagner sa vie, la façon de vivre. « Jo », c'est la méditation, et aussi la méditation, donc le Zazen, mais aussi ce qu'on appelle la pratique de l'attention. D'ailleurs, un jour, il faudra qu'on fasse un atelier simplement là-dessus, sur la pratique de l'attention. C'est très important. Ça a été beaucoup développé par le Bouddha dans un enseignement qui s'appelle le Settipatthana Sutra, et que je juge essentiel, donc un jour, on fera quelque chose là-dessus. Donc ça, c'est pour la joe, donc la pratique d'attention et de concentration. L'effort aussi, on met normalement l'effort aussi, ça fait partie de cet aspect de l'octuple sentier. L'effort, c'est-à-dire l'énergie que l'on met pour la pratique. Et c'est la sagesse. Et nous allons commencer aujourd'hui avec « et » la sagesse, qui se résume en deux aspects. Donc, la pensée juste et la compréhension juste. Alors, pour ce qui est de la pensée juste, dans l'octuple sentier, c'est... Alors, du point de vue du zen, la pensée juste, c'est la conscience y-shir-you. C'est la façon de... l'état d'esprit que l'on a en zazen, c'est-à-dire penser du très fond de la non-pensée, laisser venir les pensées sans s'y attacher, mais néanmoins, les laisser passer. Donc, du point de vue du zen, la pensée juste, c'est une pensée qui est déjà libérée. Puisqu'on pratique le détachement, le lâcher prise, en laissant passer les pensées. Et c'est ce qui fait dire, dans le zen, que Zazen lui-même est éveillé. Puisque, la façon de pratiquer avec un esprit mouchotoku, sans attachement à l'obtention de quoi que ce soit, avec un état de conscience, y-shir-you, c'est les deux mots-clés, mouchotoku, le nom d'attachement, y-shir-you, la capacité de laisser passer les pensées, le pensée, comme disait Maître Deshimaru, du très fond de la non-pensée, ce sont les deux éléments fondamentaux du Zazen, et de ce qu'on pourrait appeler la pensée juste dans le zen. Maintenant, du point de vue, on va revenir à l'enseignement de base du Bouddha, donc de cet octuple sentier, dont on va parler des deux premiers aspects aujourd'hui. Dans l'octuple sentier, la pensée juste, c'est intéressant parce que c'est une pensée de compassion, une pensée de bienveillance, une pensée qui, au fond, est le fruit de l'éveil lié à la méditation. C'est la pensée dans laquelle on se comprend soi-même comme solidaire de tous les êtres. Donc ça résulte dans la compréhension juste, d'une certaine manière, mais c'est surtout une pensée d'amour, de bienveillance, de compassion à l'égard de tous les êtres. Pas seulement humains, d'ailleurs, mais tous les êtres sensibles. Et c'est important de voir que, dans le bouddhisme, dans l'enseignement du Bouddha, ça commence par la compassion, d'une certaine manière, ou l'amour, le cœur. On parle toujours, on dit toujours que le christianisme, le Christ, c'est l'enseignement de l'amour, universel, mais le Bouddha aussi, finalement, c'est la même chose. Ça part vraiment de cette attitude de se sentir vraiment solidaire de tous les êtres vivants. Et je crois que c'est une des caractéristiques de l'esprit humain, d'avoir cette capacité d'empathie, ou de sympathie, si l'on veut, et donc de bienveillance. La compassion, c'est de comprendre la souffrance de l'autre et désirer la soulager. La bienveillance, c'est de vouloir contribuer à son bonheur par les paroles et les actions favorables qui contribuent à rendre les gens heureux. Voilà. Mais nous allons parler maintenant, donc, à propos de la pensée juste. Donc ça, c'était ça, ce que je voulais dire à propos de la pensée juste. C'est cette pensée de compassion et de bienveillance. Alors, la compréhension juste, c'est au fond la compréhension de l'octuple sentier, c'est-à-dire au fond de tous les enseignements du Bouddha. La compréhension juste. Et donc, je rappellerai dans un premier temps que, comme c'est la compréhension des quatre nobles vérités, il faut se rappeler que les quatre nobles vérités, c'est d'abord la compréhension de la souffrance, la prise de conscience qu'il y a de la souffrance, que tout n'est pas souffrance. Des fois, on considère que le bouddhisme est un peu pessimiste en insistant sur la souffrance, mais non, le Bouddha, comme le rappelait Valpalla Raula dans son magnifique petit ouvrage sur l'enseignement du Bouddha, il ne rappelait que l'enseignement du Bouddha. L'enseignement du Bouddha, il y a aussi le bonheur de la vie quotidienne. Il y a autant de bonheur dans la vie quotidienne que de malheur et de souffrance. Le bonheur de la vie de famille, le bonheur d'un amour partagé, le bonheur d'une activité que l'on aime et qui a du sens pour soi. Il y a toutes sortes de bonheurs. Il y a de la joie aussi dans la vie. D'ailleurs, les moines et les nonnes bouddhistes sont reconnus pour être des gens joyeux. Alors, s'ils étaient seulement concentrés sur la souffrance, ils feraient des têtes d'enterrement. Alors, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si vous regardez, notamment quand vous promenez en Asie, vous voyez les moines et les nonnes qui déambulent, sont généralement des gens souriants, aimables et qui ont l'air heureux. Et qui le sont d'ailleurs, vraiment, je crois, profondément. Donc, ça veut dire que le bouddhisme n'est pas concerné seulement par la souffrance, mais qu'il a quand même son origine dans le fait que le Bouddha a constaté qu'il y avait de la souffrance, ce qu'il appelait Dukkha. Et Dukkha, ça a un sens très large. Évidemment, il y a ce qu'on connaît bien dans son énoncé, c'est-à-dire la naissance comme souffrance. Alors, moi, au début, je me disais, mais pourquoi considérer la naissance comme souffrance, étant donné que quand un enfant naît, c'est un événement heureux dans une famille. Généralement, on ne se plaint pas de la naissance d'un enfant. Sauf que lui, il crie et il pleure en les sort généralement, parce que bon, il quitte le liquide amniotique dans lequel il baignait, il était très bien, puis d'un seul coup, il faut respirer par soi-même, c'est moins drôle. Et bon, au fond, quelque part, il sait très bien qu'il va devoir assumer sa vie par lui-même, et non pas en se reposant sur la protection de ses parents. Donc, la naissance, considérée comme souffrance, comme point de départ d'un cheminement dans lequel il y aura de la joie, du bonheur, mais aussi de la souffrance. Et si Bouddha a parlé de Dukkha, c'est parce que même le bonheur peut être Dukkha parce qu'il est conditionné, et donc il n'est pas éternel. Il y a forcément, à un moment ou à un autre, des éléments qui vont venir contrarier le bonheur dans lequel on était. Et il y aura de la souffrance du fait que l'on a perdu cette condition agréable, ces conditions heureuses que l'on avait jusqu'à ce moment-là. Donc, l'impermanence est caractéristique de Dukkha. Et il y a aussi un autre élément à propos de Dukkha, c'est que, finalement, nous ne sommes que cinq agrégats. Et ça, c'est la compréhension la plus profonde de Dukkha, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un être en soi avec un ego éternel qui connaîtra peut-être l'enfer ou le paradis, mais en tous les cas, qui existe par lui-même. Nous n'existons qu'à travers des relations d'interdépendance. Donc, c'est la vision du Bouddha qu'on appelle la vision du non-soi, du non-atman, parce que les Indiens croyaient à un atman, donc un être éternel au fond de nous-mêmes, qui, certes, allait transmigrer, mais qui restait soi, atman. Alors que dans le bouddhisme, nous sommes simplement cinq agrégats, c'est-à-dire, et ça fait partie de la compréhension juste, donc un corps, des sensations, dans les sensations, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'agréable, du désagréable, mais il y a aussi du neutre, et puis des perceptions, les perceptions qui sont liées aux organes d'essence, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, ce sont des perceptions qui provoquent d'ailleurs des sensations, agréables ou désagréables, et puis il y a le quatrième agrégat, qui est très important, c'est l'agrégat des formations mentales, alors il y a là-dedans 52 formations différentes, donc ça serait presque, il fallait faire une conférence là-dessus, sur les formations mentales, mais en général, on rappelle que ces formations mentales, c'est essentiellement tout ce qui est de l'ordre de l'action, donc du karma, karma veut dire agir, et donc dans les formations mentales, il y a tout ce qui tourne autour de l'action, c'est-à-dire nos motivations pour agir, etc. Donc ça, c'est le fait, la compréhension du fait que nous sommes, nous sommes finalement cinq agrégats, donc il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de substance. Dans le zen, et notamment dans l'Agnashinyo, la compréhension juste de cela, c'est l'Agnashinyo, c'est-à-dire la grande sagesse, parce que si on peut regretter de n'être que cinq agrégats, il faut en fait réaliser que si on l'accepte pleinement, c'est-à-dire si on se libère de l'attachement à son égocentrisme, c'est le nirvana, c'est le véritable bonheur, la véritable liberté, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, qu'on va tomber dans une espèce de nihilisme, souvent on confond en Occident le nirvana avec quelque chose d'un néant, mais le nirvana n'est pas le néant du tout, c'est simplement l'absence de souffrance, c'est la paix de l'esprit, la grande liberté intérieure, c'est zazen, zazen est nirvana, zazen est extinction des causes de la souffrance, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de douleur ou de souffrance, même en zazen, vous faites tous l'expérience malheureusement, parfois d'avoir mal aux jambes, ou d'avoir des préoccupations qui semblent vous gâcher un petit peu la joie de faire zazen, mais on est immédiatement conscient du fait que ça n'a pas de substance, que c'est lié à l'interdépendance d'un certain nombre de phénomènes, et que donc ça va passer, et c'est un petit peu, au fond, le Bouddha, il est un peu comme une maman qui dit à son enfant qui pleure, t'en fais pas, ça va passer, ça ne durera pas, ça passera. Généralement, c'est comme ça qu'on parle aux enfants pour qu'ils ne restent pas enfermés dans leur souffrance, dans leur douleur, qu'ils ne se dépriment pas. Et d'ailleurs, pour les gens qui font de la psychiatrie, arriver à ce que les malades mentaux comprennent qu'ils ne sont pas condamnés à rester des malades, mais qu'il y a moyen de guérir, il y a moyen de se libérer de ces maladies, c'est une grande aide. Même si certaines maladies mentales, malheureusement, sont difficilement curables. sauf avec des médicaments. Donc, le premier aspect de la compréhension juste, c'est comprendre les différents aspects de cette souffrance, de ce dukkha, mais aussi comprendre qu'il y a une issue possible à cette souffrance. Le deuxième aspect des Quatre Nobles Vérités, c'est la cause de la souffrance. C'est là que le Bouddha, comme un bon thérapeute, insiste beaucoup sur ses causes. Et la cause principale, c'est le désir. Alors, on n'aime pas trop entendre ça, parce que nous, on considère que désirer, c'est fondamental. D'ailleurs, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été désirés, en principe, à un moment ou à un autre, même brilleusement. mais en fait, il faut comprendre que par désir, il faut comprendre le côté avilité du désir. Il y a dans le désir, il y a de bons désirs, sains, que le Bouddha n'a jamais critiqué. D'ailleurs, il enseignait la voie du milieu, et la voie du milieu, c'est une voie d'équilibre entre, qui n'est ni comment dire ? L'ascétisme. Non, c'est un autre nom. Se complaire dans les plaisirs. L'hédonisme. Bref, l'hédonisme, oui, c'est ça. Ce n'est pas de l'hédonisme, mais ce n'est pas non plus quelque chose de... Ce n'est pas de l'ascétisme. Ce n'est pas... J'en oublie le mot, parce que ce n'est pas moins pratique du tout, l'ascétisme. Non, non, non. L'ascétisme, c'est-à-dire, ça existait beaucoup en Inde à l'époque du Bouddha, c'est-à-dire, ces yogis qui pensaient que pour en finir avec la souffrance, il fallait assécher complètement tout ce qui était l'ordre des pulsions, des désirs, en menant une assaise extrêmement sévère, donc beaucoup de privation de jeûne, des fois de rester immobile pendant des heures, ce qui n'est pas le cas chez nous, ou des jours même. Bref, il y avait des yogis qui s'infligeaient vraiment beaucoup de disciplines pour essayer d'atteindre Nirvana, parce que Nirvana n'est pas réservé aux bouddhistes, les hindous aussi aspirent au Nirvana. Aspirent au Nirvana, mais dans l'hindouisme, le Nirvana, c'est la possibilité de ne jamais revenir sur Terre, d'échapper à cette condition terrestre, puisque de toute façon, dès qu'on est né, on est exposé à un moment ou à un autre à la souffrance. Du point de vue du bouddhisme, surtout du grand véhicule, ce n'est pas du tout la même chose, parce que finalement, nous ne cherchons pas à éviter les renaissances sur Terre, nous cherchons simplement à pouvoir mener une vie heureuse sur cette Terre, et notamment, une vie qui ait du sens. Et parmi les choses qui donnent du sens à la vie, c'est la compassion et la bienveillance à l'égard de tous les êtres, ce sont les voeux de bouddhisattva. Si à la fin de chaque zazen, nous prononçons les voeux de bouddhisattva, c'est parce que c'est vraiment la compréhension que le véritable bonheur, il est de mener une vie de bouddhisattva, c'est-à-dire une vie dans laquelle on fait le voeu de remédier aux attachements, aux causes de souffrance, mais aussi on fait le voeu, c'est le deuxième voeu, aussi nombreux que soient les êtres sensibles, je fais le voeu de les aider à se libérer de leur souffrance. Et donc, du point de vue du zen et du bouddhisme du grand véhicule, non seulement il n'y a pas la recherche d'échapper au monde, mais il y a au contraire le voeu d'y revenir autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun être qui souffre, c'est-à-dire de revenir tout le temps, en fait, il n'y a pas de limite. Et d'ailleurs, à ce propos, à ce propos, à propos du temps, justement, puisque dans la deuxième noble vérité, on s'interroge, enfin, le bouddhisme parle des causes, des origines de la souffrance. Finalement, il n'y a pas d'origine de la souffrance. On peut dire, des fois, on a dit, il y a les douze causes interdépendantes, il faudrait qu'on fasse un atelier là-dessus. C'est douze causes interdépendantes, c'est très important. c'est l'enchaînement qui part de l'ignorance, généralement, l'ignorance qui provoque le désir, le désir qui provoque la souffrance, etc. Je n'ai pas tout à fait en tête maintenant les douze enchaînements, mais c'est très important de comprendre qu'il y a ces enchaînements. Et généralement, on dit, ça part de l'ignorance, mais en réalité, non, parce que l'ignorance elle-même est conditionnée. Donc c'est un cercle, sans commencement ni fin, parce que s'il y a de l'ignorance, c'est parce qu'il y a eu les désirs, les attachements, les modes de vie faux, etc. Et donc ça a généré des conditionnements qui provoquent l'ignorance, la possibilité de s'éveiller. Donc il n'y a pas de commencement en fait. Et c'est très important. Le Bouddha, on l'a souvent interrogé, on a essayé de l'interroger sur les origines et sur l'éventuelle fin du monde, fin, fin, en tout cas, de ce monde de souffrance. Et il a toujours refusé de répondre en désignant une origine parce que pour lui, il n'y a pas d'origine. Il y a ce grand mouvement, ce grand cercle qui est sans commencement ni fin. C'est pour ça d'ailleurs que dans le Zen, on parle parfois de la non-naissance. Cette notion de non-naissance est un peu surprenante. Mais ça veut dire qu'en réalité, au moment de notre naissance, ce n'est pas un être qui naît, c'est simplement une énergie qui se poursuit sous une autre forme, la forme que l'on prend quand on est un fœtus, un bébé. C'est une énergie, mais cette énergie existait avant et se continuera après notre mort. Donc, il y a cette notion que finalement, il n'y a pas de commencement ni de fin à l'existence. Alors après, on peut, si on s'intéresse à l'astrophysique, mais notre astrophysicien n'est pas là aujourd'hui, eh bien, on peut aussi considérer qu'à l'échelle de l'univers, c'est un peu la même chose. Il y a le Big Bang, c'est l'origine de toute chose, mais non, il y avait forcément une énergie qui a provoqué le Big Bang. Donc, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Et ça, c'est le grand mystère. Pour moi, le plus grand mystère de l'existence, si on veut réfléchir un petit peu au-delà de la préoccupation quotidienne, c'est le grand mystère. Ça, c'est vraiment... Pourquoi il y a de l'existence ? Comment ça a commencé ? Est-ce que ça a commencé ? A priori, il n'y a pas de commencement parce que s'il y avait eu un commencement, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui a provoqué le commencement. Alors, mais cette chose, comment elle a commencé ? Vous voyez qu'on peut régresser à l'infini comme ça. Alors, les religieux qui sont théistes, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens, les juifs, eux, ils ont une réponse. C'est Dieu ! Mais si un bouddhiste demande mais qui a créé Dieu ? Comment a commencé ? Ah ben, Dieu est un créé. Eh ben voilà, nous aussi, nous sommes un créé finalement. C'est la même chose. Il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de commencement à Dieu. On ne peut pas dire que Dieu est apparu. Le Christ est apparu sur Terre, mais il est apparu comme une incarnation divine. Mais le Dieu, le Père, dont il était le Fils, lui, il n'a pas été créé. Alors, voilà, au fond, c'est la même chose. face à ce mystère que tous les êtres humains éprouvent à un moment ou à un autre sur les origines, eh ben, il n'y a pas d'origine. C'est un grand mystère. Bon. Alors, où j'en suis, moi ? Donc, la première noble vérité, parce que, oui, l'idée, c'est de parler de la compréhension juste et donc comprendre ces quatre nobles vérités. On a parlé de la souffrance, les origines de la souffrance, comme le désir, mais ce qui est très important aussi, c'est de comprendre qu'il y a une cessation possible de la souffrance, parce que sinon, ça n'a aucun sens de pratiquer la voie si on était condamné à souffrir éternellement sans remède. Or, il y a une cessation possible et notamment, on en fait l'expérience dans les bons moments de Zazen, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a des moments de Zazen où on est dans un état de conscience Ichirio et où, de profond détachement intérieur et où, il n'y a plus de souffrance. C'est vraiment l'état de Nirvana, de Nirvana vivant, comme on dit. Et donc, il est possible de vivre dans un état libéré de la souffrance à condition de suivre un cheminement qui est l'octuple sentier. Là où je veux en venir, c'est l'octuple sentier dont les deux premiers aspects sont la compréhension juste et la pensée juste. D'ailleurs, on met généralement la pensée juste avant la compréhension juste. Moi, j'aurais eu tendance à me dire qu'il faut d'abord la compréhension pour qu'ensuite la pensée s'ajuste à cette compréhension. Mais non, ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est la pensée juste d'abord parce que la pensée juste dans le sénagement du Bouddha, comme je l'ai dit au début, c'est les pensées d'amour, de bienveillance. Et donc, c'est par amour que le Bouddha recherchait un remède à la souffrance. Ce n'est pas pour autre chose. C'est par voyant. D'ailleurs, vous vous rappelez les fameuses quatre rencontres. Il sort de son palais. On avait essayé de lui faire croire que tout était heureux et qu'il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait rien. Puis, il tombe sur un malade, un vieillard, un cadavre qu'on emmène pour être incinéré. Il y a une quatrième rencontre, d'ailleurs, j'ai oublié la quête. Le moine, c'est fondamental. Il voit finalement les trois aspects de la souffrance. Maladie, vieillard, c'est mort. Mais il voit un moine qui a l'air serein. Ce n'est pas un moine bouddhiste parce qu'il n'existait pas encore le bouddhisme. Mais il y avait un moine hindou qui passait avec un visage extrêmement serein. Et il s'est dit qu'il y a une solution possible, une voie possible. et il a essayé, d'ailleurs, le Bouddha, comme vous le savez, a essayé les différentes approches hindouistes pour essayer de remédier à la souffrance. Il s'est rendu compte que ces approches, finalement, ne résolvaient pas fondamentalement le problème et étaient souvent des causes de souffrance parce que, justement, ça ne résout pas la racine du problème. Et pour le Bouddha, la découverte, vraiment, à travers la pratique de Zazen, c'est la découverte de la vacuité comme étant le remède vraiment à la souffrance. La vacuité au sens de l'absence de substance fixe de quoi que ce soit et donc la substance de notre propre égo et donc la possibilité de, en s'harmonisant avec cela, et ça, c'est l'Agnashingyo, c'est ce qu'on chante dans l'Agnashingyo, le Bodhisattva Valokitesvara, par la pratique profonde de la grande sagesse, réalise que le corps, les cinq scandas, le corps, les sensations, les perceptions, le karma, les pensées et la conscience sont vacuités. Et par cette compréhension, il réalise la grande libération. Donc, c'est cette compréhension de la vacuité qui tranche vraiment à la racine toutes les causes de la souffrance. C'est ce qu'on appelle la grande sagesse dans le bouddhisme du grand véhicule. Alors, encore une fois, ne vous méprenez pas, la compréhension de la vacuité ne veut pas dire que tout est néant et que le bouddhisme soit néglise. Simplement, la vraie table de vacuité, le sens de la vacuité, c'est l'interdépendance. C'est le fait que l'on n'existe qu'à travers des relations de l'interdépendance. C'est ça que le Bouddha appelait vacuité. C'est vacuité, c'est que rien n'existe au monde qui est une substance par lui-même. Rien n'existe par soi-même. Mais donc, tout existe par des relations à l'interdépendance. Et finalement, c'est aussi ça qui est la base d'une pratique non seulement de sagesse mais de compassion parce que si on comprend véritablement l'interdépendance, on se sent solidaire de tous les êtres et notamment les êtres qui souffrent et donc on va être incité à une pratique de compassion et de bienveillance pour leur venir en aide. Et tous les quatre vœux des Bodhisattvas viennent de cette compréhension qu'il est possible de remédier à la souffrance à condition de comprendre la véritable nature de tout ce qui existe, c'est-à-dire l'interdépendance et l'impermanence. L'impermanence, c'est les deux choses importantes. L'impermanence, ça veut dire que comme rien ne dure, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, ça nous expose à des pertes, pertes de gens qu'on aime, de situations qui étaient plaisantes pour nous, etc. Mais en même temps, ça nous permet aussi d'évoluer, de nous transformer, etc. Et donc l'impermanence n'est pas que quelque chose de négatif, l'impermanence, c'est ce qui permet de passer de l'illusion à l'éveil. Et donc c'est aussi une chose heureuse. Donc l'impermanence et l'interdépendance, ça c'est les deux vraiment piliers de l'enseignement du Bouddha, l'impermanence et l'interdépendance. Interdépendance voulant dire, mais là je vais commencer à me répéter, donc je vais arrêter, qu'on existe qu'à travers ces relations de l'interdépendance, donc on n'existe pas seul. Donc voilà. Alors attendez, est-ce que, parce que comme d'habitude, moi j'ai des notes mais je ne les regarde jamais, donc je vais regarder si j'avais autre chose. Non, je ne crois pas. Non ? Eh bien on peut passer donc à un entretien, parce qu'un atelier, normalement c'est un... Quelle heure il est ? Ah bon, il n'est pas très tard. À l'heure où il est. Oui, au moins. Donc on peut rester encore ensemble à quelques moments. Donc comme c'est tout à fait essentiel ce qui vient d'être rappelé comme enseignement du Bouddha, à propos de la compréhension juste des quatre nobles vérités et de la pensée juste qui est une pensée d'amour et de bienveillance, eh bien on peut en parler maintenant si vous voulez, en discuter. une petite question ou complément... Oui ? Une petite question ? Oui ? Comment comprendre l'interdépendance comme... avec ses aspects positifs ? Pour moi, l'inpermanence, je ressens, je dirais presque organiquement, l'aspect positif puisque tout passe. Le bon, le mauvais, le moyen, tout passe. Donc ça peut changer, évoler. mais l'interdépendance, pour moi, c'est un peu plus mystérieux, plus compliqué. L'interdépendance, ça veut dire que nous ne naissons pas par nous-mêmes. Donc, nous sommes produits de quelque chose. On peut dire, si on regarde d'un point de vue cosmique, nous sommes des poussières d'étoiles. Moi, j'aime cette expression, poussières d'étoiles, je trouve ça très beau. Mais en fait, nous sommes le produit de l'amour de nos parents. Donc, l'interdépendance, ça commence déjà par l'amour de nos parents, qui à un moment, même si par la suite, ils ont divorcé, à un moment donné, se sont suffisamment aimés pour procréer. Et donc, l'interdépendance, c'est déjà le fait qu'à la naissance, un bébé, un enfant, dépend de ses parents. Il va en dépendre pendant très longtemps, pour sa nourriture matérielle, sa nourriture spirituelle. Et puis ensuite, on est plongé dans un... Donc, il y a une interdépendance au niveau familial. En même temps, on sait très bien à quel point on est les héritiers. L'interdépendance, c'est ici et maintenant, mais l'interdépendance, c'est aussi par rapport au passé. Nous sommes les héritiers de l'histoire humaine, déjà. Et puis, nous sommes les héritiers d'un karma, aussi. Alors, on n'est pas obligé. Dans le Z, on n'assiste pas beaucoup sur le fait du karma en tant que facteur de renaissance, d'une vie à l'autre. Parce qu'on est concentré sur l'ici et maintenant. Mais les bouddhistes, en général, pensent tout à fait que si on est né, c'est qu'on est le résultat d'une existence antérieure. Donc, l'interdépendance, ça joue aussi dans le temps. On ne dépend pas seulement de ses parents. On dépend d'un enchaînement d'existence antérieure. C'est un des aspects importants de l'interdépendance. Mais il y a aussi le fait que nous vivons dans une société et l'être humain, même Robinson Crusoé n'est pas resté seul. L'être humain ne peut pas vivre seul. C'est un phénomène fondamental. L'être humain est un être social, sociable, même si on fait des guerres, même si on se combat parfois, au fond, d'ailleurs, si l'humanité existe encore, malgré tout, malgré tout, des conflits qui ont surgi au cours de l'évolution, c'est qu'au fond, la compassion, la bienveillance sont plus profonds que tout ce qui est de l'ordre de la haine, du rejet, etc. Donc, l'interdépendance, c'est aussi le fait que nous sommes interdépendants de la société dans laquelle on vit, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. L'interdépendance, ça peut être aussi qu'on peut être entraîné dans des actions violentes. On voit bien dans la société actuelle comment il y a des groupes qui se forment, qui sont souvent des groupes violents, ou, en tous les cas, verbalement, déjà, par le fait qu'on s'identifie à un certain groupe, on va critiquer les autres, etc. Donc, on voit bien comment nous sommes totalement interdépendants de la société dans laquelle on vit, notre famille, l'éducation qu'on a reçue, le milieu social, le milieu politique. Ne parlons pas alors de tout ce qui est de l'ordre de l'écologie. L'interdépendance, c'est l'écologie qui s'en occupe. Pas seulement, d'ailleurs, heureusement, mais on voit bien comment nous sommes totalement interdépendants, déjà, de la nourriture qu'on reçoit, que la nature nous offre, l'air qu'on respire, autant que possible, respirer de l'air pur. On reçoit l'énergie du Soleil, aussi, comme j'entends dire. Si le Soleil s'était lié, est-ce qu'il arriverait un jour ou l'autre, pareil, dans 5 milliards d'années, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, il aurait été temps d'émigrer dans une autre galaxie, parce que... ou dans un autre endroit de la galaxie, parce qu'on aura des problèmes sur le Soleil. Donc, voilà l'interdépendance, tu vois, c'est extrêmement vaste. Depuis l'interdépendance qui a donné, le germe qui a donné notre vie, point de départ, tout ce qui nous a nourris, tout ce avec quoi nous vivons, c'est l'interdépendance. Et, oui, je te donne la parole tout de suite, et ça signifie aussi, cette interdépendance, que c'est la base, encore une fois, de la solidarité humaine, qui, à mon avis, encore une fois, est plus forte que tout ce qui porte à la haine, à la guerre, etc. Il y a une solidarité des êtres humains entre eux. Voilà. Oui ? Je voulais dire que la solidarité, en effet, c'est aussi avec l'univers. Que quoi ? Que ? La solidarité, c'est en effet avec l'univers, c'est-à-dire le soleil, l'eau, voilà. L'interdépendance. Mais moi, je parlais de la solidarité entre êtres humains. Il y a même, je ne sais pas si vous avez vu ces émissions, la télé. Oui, pardon, je termine ma phrase. La solidarité, au niveau de la nature, c'est-à-dire des arbres en particulier, ça m'a beaucoup impressionné. J'ai vu une émission sur les arbres, ça m'a beaucoup impressionné, de voir comment les arbres communiquent entre eux grâce à tout un réseau de champignons qui se sert de messager et ils se transmettent les dangers liés à la... Et ils se protègent les uns les autres. Et ils nous donnent l'oxygène aussi, ça ressort. Oui, bien sûr. Ça, c'est le truc de base qu'on savait depuis toujours. Mais... On le sait, mais... Il faut se le rappeler. Mais c'est vrai qu'on respire grâce aux plantes, en tous les cas, pas seulement les arbres, mais grâce aux plantes. Mais ce qui est intéressant, c'est cette observation qui est relativement récente maintenant de la communication des plantes entre elles. Alors qu'on pensait qu'avant, il y avait que les animaux qui pouvaient communiquer parce que les animaux encore... Non, pas seulement les animaux doués de langage puisque les fourmis n'ont pas de langage mais un langage gestuel. Enfin, tous les animaux communiquent. Mais on ne pensait pas que ça déplante. Alors, maintenant... Mais même les animaux par rapport aux fleurs aussi. Oui. Les oiseaux par rapport aux fleurs. Voilà. Donc, cette interdépendance, elle est universelle. Alors, je te redonne la parole. Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que... Une des conséquences, je trouve, de la libération un peu qui peut venir avec la peine. C'est de réaliser que finalement, cette interdépendance, on n'en est pas que victime. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut aussi, entre guillemets, se mettre en condition d'interdépendance avec des choses positives. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé que, par exemple, l'aller en montagne, prendre le soleil, etc., ça nous remplit d'énergie, pendant qu'on fait ça, on ne regarde pas la télé à regarder des horreurs. Donc, quand on se connaît un petit peu, ça permet... Alors, ça ne veut pas dire de ne plus rien avoir avec les gens en général, pas du tout. Mais, je veux dire, ça veut dire essayer de se concentrer sur des choses politiques. Tant qu'on peut. Après, quand on ne veut pas, on fait face. Mais, en tout cas, voilà, bien, c'est un peu... Est-ce que je voulais dire, ce n'est pas que être les victimes, on peut peut-être aussi en fabriquer de l'interdépendance politique. Bien sûr. Oui ? Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Mon frère a fait une thèse. J'étais ingénieur en agronome. Il avait fait une thèse sur l'acacia. Et, à l'époque, moi, l'acacia, je ne connaissais que l'acacia que nous avons sur la Méditerranée. Et, en Grèce, l'acacia, il y a une variété immense d'acacia. Il avait fait sa thèse et on lui avait demandé de faire une étude sur le désert. Parce que l'acacia, lui-même, nourrit les autres arbres. C'est-à-dire qu'il stocke l'eau et les autres, végétaux, se nourrissent de son stocke, l'acacia stocke l'eau. Donc, il y a une solidarité. Bien sûr. Et puis, il y a quelques années à Cannes, on nous avait présenté un film qui me permet maintenant de regarder les arbres autrement. Et, dans ce film, il expliquait, je ne me rappelle pas le titre, il nous montrait que les arbres, l'idée, c'est du vivant. Bien évidemment. Donc, ils avaient le couple, l'enfant. Maintenant, quand je regarde les arbres, les arbres se rapprochent, les arbres s'entraident. Bien sûr. Il y a l'un qui fait de l'ombre à l'autre. Et c'est magnifique. Je crois que c'est... Voilà. On a beaucoup à apprendre de la nature. Oui. D'autres ? Oui. Je ne comprends pas la différence entre la compréhension juste et la vision juste. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ce qu'on appelle la vue juste, souvent, c'est la compréhension juste. C'est des questions de vocabulaire. Oui ? Il n'y a pas beaucoup évoqué la joie, le moyen des ressorts pour introduire plus de joie en fait dans sa vie. Oui. Il y a la souffrance avec compassion. Et moi, j'ai associé ça au bonheur plutôt pas, à la joie, à partager le bonheur de quelqu'un. Bien sûr. Et c'est bien évident. Il y a quoi ? Ce n'est pas évident de dire comment on fait, comment on arrive à exprimer cette joie, comment on arrive à partager ce sentiment. Oui. C'est plus une question en fait pour prolonger qu'il y a la souffrance d'un côté et puis il y a le bonheur et la joie de l'autre. Oui. Dans le Zen, on parle de Bodhashin, l'esprit d'éveil. Et éprouver cet esprit d'éveil, c'est éprouver le désir de partager le bonheur de l'éveil avec les autres. Et c'est de la joie. Bodhashin, l'esprit d'éveil est un esprit joyeux. Parce que justement, c'est un esprit qui a confiance dans le fait que même s'il y a de la souffrance, même s'il y a de l'impermanence négative au sens de perte, etc., il y a aussi du bonheur, de la joie et voilà. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit au début, l'homme Bouddha enseignait la voie du milieu qui est une voie d'équilibre dans laquelle la souffrance est aussi compensée par la joie et le bonheur. pour moi, la joie, c'est quelque chose, comment dire, c'est pas une explosion, c'est on est simplement bien, c'est la bonne santé, c'est le silence, c'est simplement la paix pour moi. L'absence de souffrance, surtout quand on a connu la souffrance morale, on ne parle même pas de la souffrance physique. pour moi. Oui, oui. Bien sûr. Oui ? Pour moi, la joie, c'est totalement différent. C'est se réjouir de la joie qui peut s'apporter de la joie. Et j'ai énormément de joie devant, quand je vois, et en particulier, je suis sur les enfants, c'est le plus flagrant, quand ils s'émerveillent, c'est une notion de l'enfant qui découvre quelque chose comme un animal, c'est un instant d'émerveillement. Et en ce qui me concerne, quand je vois ce genre de choses, donc bien sûr, ça va être beaucoup excitant, c'est pas que, aussi, même ici, avec les débutants qui, tout d'un coup, ont, enfin, t'as l'impression qu'il y a une espèce de sentiment d'émerveillement chez l'autre. Alors, moi, personnellement, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'expression pour moi de la joie. Moi, si je peux témoigner de quelque chose, c'est le plus grand joie de ma vie, ça a été le premier zazen de ma vie. Quand j'ai découvert les zazen, j'ai littéralement une espèce d'explosion intérieure de joie. Parce que jusqu'alors, j'étais, c'est pas que j'étais pas quelqu'un de malheureux, mais quand même un peu désespéré du non-sens de la vie. Alors, je trouvais toutes sortes de compensations à cela, et puis je ne pensais pas tout le temps au non-sens de la vie. Mais j'ai voyagé autour du monde en cas de ce qui pourrait vraiment faire sens. Et d'un seul coup, une fois assis en zazen, dans ce temple du Japon, là où j'ai découvert le zazen, d'un seul coup, une espèce de libération comme un poids qui tombait. Il n'y a même pas besoin de sens. C'est ce que je me suis dit, il n'y a pas besoin de sens. Il y a juste à être. Et ça a été une grande joie. Et je continue à vouloir la partager avec vous. Bon. Oui ? Attends, avec ton masque, tu peux enlever le masque et non, je ne te comprends pas. Juste, voilà. vous êtes, cet instant, vous avez ressenti bien, vivant, c'était quoi exactement ce être ? Être ? Le sens du fait être ? Justement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Être, c'est être là, être présent, c'est au-delà même du sens. C'est-à-dire que... Après, on peut réfléchir et trouver du sens à notre être, notamment l'interdépendance, tout ce qu'on a dit. Comment ? Accepter tout tel que c'est. Accepter tout ? Accepter tout, en fait le tout, l'accepter tout simplement. Dans un premier temps, oui. On ne peut qu'accepter. Mais dans un deuxième temps, il faut aussi remédier parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables dans le monde. Vous le savez très bien, mieux que moi. Oui. Est-ce que c'est... Est-ce que cette joie, ça ne serait pas l'adéquation de ce qu'on est ? Oui. C'est une bonne remarque. Je crois que c'est la joie d'être enfin en harmonie avec notre véritable nature. qu'on ignorait jusqu'alors. Et on le découvre après coup. C'est pas que... Après encore. Oui. Par rapport à ce que tu disais de ce que tu peux ressentir à un moment donné, ça me fait revenir à l'énervement parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui chante le mental. du mouvement. C'est dans des instants où vraiment, c'est comme dans le basel, si tu veux, à un moment donné, le mental est complètement chianté. Qu'est-ce que tu as mis entre parenthèses ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui se percute directement, qui se touche directement au-delà... Au-delà du mental. ...de la pensée du mental. Oui. Pour moi, cette émotion de l'énervement, c'est cet instant-là où il y a quelque chose qui te touche et qui n'est pas de l'ordre de la connaissance. Bien sûr. D'ailleurs, par exemple, il y a des grandes joies d'être dans la nature et d'admirer un arbre ou d'admirer une montagne et on ne l'admire pas parce qu'on le trouve beau et qu'on a tout un raisonnement au sujet de l'arbre. Ça nous touche directement, au-delà de la pensée. Oui ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle la connaissance innée ? Pas la connaissance... Non, innée, c'est autre chose. Immédiate, on va dire. Immédiate. La connaissance, c'est ce qu'on apprend à l'école, la connaissance intuitive. Oui, si tu veux. Bon, alors, on essaye de mettre des mots. Mais moi, le mot inné, je n'aime pas trop parce que moi, je suis trop conscient de l'interdépendance pour penser qu'il y a quelque chose qui soit inné. Non-né me convient mieux que inné. mais là, on est juste sur les mots, là, un peu. Oui ? Bon ? Bien ? Eh bien, écoutez, merci de votre attention. Bonne continuation pour votre pratique. Bon week-end. Et puis, n'oubliez pas que tout ça, c'est bien gentil, mais le plus important, c'est de pratiquer. Voilà. de pratiquer ce qui va être la cause de votre bien-être, de votre bonheur et de partager avec les autres. C'est ça ? Bon week-end. Bon week-end. Sous-titrage FR ?